Et avec nous, un tonnerre d'applaudissements pour Louane. Dans Clique, on aime Louane, c'est comme ça. On est de coeur, coeur, coeur sur Louane. A chaque fois que je la vois, c'est des déclarations d'amour. Comment ça va, Louane ? C'est hyper réciproque. Écoute, ça va, hyper bien. Je suis un peu stressée d'être là, mais c'est hyper cool. Et toi ? Pourquoi tu es stressée, Louane ? Il n'y a que de l'amour autour de toi. Non, mais je pense que c'est la télé, tu vois. En fait, à partir du moment où je dois parler à la télé, dans ma vie, je panique. Qu'est-ce qu'il y a écrit là, derrière moi ? Clique. Ce n'est pas à la télé, c'est Clique. Exactement, c'est sur Clique. Qu'est-ce que tu penses du régime politique en pas de... Des choses, forcément. Qu'est-ce que tu penses de la lettre d'excuse de... Ton nouvel album, Sentiment, vient de sortir. Ça s'appelle Sentiment. Tu seras en tournée dans toute la France à partir du printemps, avec déjà trois dates au Trianon, déjà complètes. Une dernière date, le 24 novembre au Casino de Paris. Prenez dès maintenant vos places. Il y en aura d'autres. Ce n'est pas moi, je n'ai rien dit. Est-ce qu'on écoute la fille ? Écoutons la fille. Ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu sais, c'est peut-être un peu loin de la vérité, ce que je suis, ce que je vis, ce que je sais, c'est que je ne sais pas vraiment qui je suis. C'est du grand Louane. Tu sais, pendant un moment, j'avais un peu la sensation de... Dès qu'il y avait quelconque média, j'avais la sensation qu'il fallait que je me montre le truc le plus parfait de ce que j'étais. Même la voix que je prenais, elle ne ressemblait pas à celle que j'ai dans la vraie vie. Et en fait, j'ai décidé que ça ne servait à rien et que plus je serais honnête, plus je montrerais la vérité, mieux je me sentirais. Donc c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Et puis c'est un message qui est inspirant pour ton public et beaucoup aussi sur les réseaux. Arrêtez de montrer toujours la meilleure version de vous-même, ça n'apporte rien. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ça apporte beaucoup de questionnements sur soi. Et au bout d'un moment, tu te retrouves un peu perdu, tu vois. C'est ça, cette chanson. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à accepter qui tu es, qui tu es publiquement, qui tu es dans la vie, comment tu fais la différence, comment tu fais la part des choses ? En fait, je ne fais pas la différence parce que qui je suis dans ma vie et ce que ma carrière m'a apporté, c'est la même chose. C'est la même chose. Et justement, le point d'honneur que je mets particulièrement sur la promo de cet album, parce que c'est un peu nouveau pour moi, c'est de montrer aux gens qui je suis. Et ce n'est pas toujours facile parce que je sais que je suis un peu exubérante, je suis un peu trop. Et à la fois, c'est ce qui me définit. Mais du coup, ce n'est pas toujours facile d'assumer ce trop-là, tu vois. Mais j'essaie. Il y a aussi le rapport que tu as avec ta communauté, avec tes fans. Il y a un concept original sur l'album. Cinq des chansons ont été écrites, composées et chantées à partir des histoires de tes fans. Tu as aussi demandé aux 1,2 million de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux de te soumettre les sentiments qu'ils ressentaient. Et à partir de leurs commentaires, tu as dit quoi, Jimo ? Qu'est-ce que tu fais, Jimo ? Tu parles de trucs super sérieux ? Non, mais c'est super sérieux. Mais tu t'es cru où, là ? Il m'a dit, ce n'est pas toi qui ferais ça, Britney. Je suis désolée, mais la ref est belle. C'est en hommage à Britney, cette robe. Même la coupe. Donc, à partir des commentaires de ta communauté, je dis vraiment communauté, parce que toi, ce n'est pas que des fans, c'est une communauté, tu échanges tout le temps avec eux. Tu as écrit des chansons, regardez ce que ça donne. Un mixé. C'est pas quelque chose que j'ai ressenti souvent Dis-moi pourquoi je te déteste autant C'est pas quelque chose que j'ai ressenti souvent Mais je crois que je t'aime Je t'ai tout donné de moi et t'as tout jeté Finalement, je crois que j'apprends que c'est mieux d'être seule T'as réussi à faire revenir un bout de mon enfance Tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit Ce concept, ça s'appelle la boîte à sentiments Donc, nous aussi, chez Clic, on est comme la communauté de Louane, on a une boîte à sentiments, elle est juste là. On s'est tous livrés, toutes les personnes autour de la table ont écrit un petit mot concernant son sentiment du moment. Louane, je te laisse piocher dans la boîte. Lire à voix haute le petit mot et essayer de devenir qui a écrit quels mots Ok C'est triste C'est ça, le problème avec les sentiments des gens c'est que souvent, on te donne des trucs tristes Tu verras, sur mon album, il y a une chanson qui n'est pas triste Ma meuf m'a quittée pour s'installer avec mon père Elle m'a envoyé un message hier pour me dire qu'il faisait mieux l'amour que moi J'ai une petite idée de qui ça peut être Je sais pas, mais je trouve ça très touchant Mais là, t'as quelque chose à nous annoncer Mais il pleure, il pleure Ça va aller Je te le donne quand même parce que t'as l'air un peu touché par la situation Est-ce que tout le public peut crier courage à Freddy ? Bravo à mon père Bravo Non, c'est gênant Lou, un autre sentiment Un autre sentiment Pauvre Freddy, misquine On t'envoie du love Merci Le sentiment qui a dominé cette année encore et qui prend de plus en plus de place à mesure que je vieillis C'est la gratitude Donc là, on est sur une personne douée d'intelligence Franchement, je suis hyper d'accord avec cette personne C'est toi ? Douée d'intelligence Ah, deux yeux T'es horrible Je pense que c'est soit Charlotte, tu es extrêmement intelligente et perfide Ça me plaît, ça me plaît Je pense que c'est soit Yacine, soit Pauline Moi, je dis Pauline Autre sentiment, Louane Je partage, je te le mets là Devant toi Merci On est dans la boîte à sentiments, Louane Donc elle prend des sentiments Elle les lit pour deviner qui dans l'équipe est l'auteur de ce sentiment Sentiment On a dit qu'on parlait pas de polémiques Mais ok Noël Legray a manqué de respect à mon tonton Zizou On lui vit très mal dans notre famille Bah c'est Jimo J'ai envie de faire un avion en papier de te l'envoyer Mais je sais pas faire les avions en papier A quel moment Zizou c'est ton tonton ? C'est le tonton de tout le monde Vraiment, c'est mon tonton aussi D'accord, on est tous les neveux de Zizou aussi Pas trop le... Allez, un dernier sentiment J'arrive pas à faire la viande Donc je te le donnerai dans l'enquête Allez, parce que cette séquence est très longue Et qu'on est en direct Et que les gens peut-être ont envie de passer à autre chose Donc du coup, si l'intelligence s'est par là De ton point de vue, pas le bien Ah non, attends Se confronter à l'inconnu pour mieux se connaître Sortir de son monde En découvrant de nouveaux lieux Et de nouvelles personnes S'émerveiller Apprendre et avoir le sentiment Que tout est possible Finalement, être libre Je suis relou T'es trop intelligente C'est très beau C'est hyper bien écrit C'est de toi ? Oui Exactement Louane, il y a deux semaines T'as choisi d'écrire une lettre A la jeune fille que tu étais Et de retracer les événements douloureux Que t'as dû surmonter C'est un témoignage bouleversant Extrêmement touchant et utile J'aimerais qu'on écoute La lettre de Louane Tu sais, t'as eu raison de ne pas abandonner Parce que la vie que t'as aujourd'hui La musique, le cinéma Ton équipe et les milliers de gens qui t'écoutent C'est ça qui te rend heureuse Tes amis Ta famille Flo Esmé C'est ça qui te rend heureuse Je suis peut-être pas en phase avec mon corps Avec mon image Mais je suis en phase avec l'amour Que j'essaye de me porter Si t'es là Si je suis là C'est parce qu'on n'est pas seul Alors la seule chose que je peux te dire Pour la suite de notre vie C'est N'aie plus jamais peur de demander de l'aide Il y a des gens qui t'aiment autour de toi Qu'est-ce qu'on doit sortir pour écrire ça ? Comment tu le... Je crois que j'ai pleuré à toutes les secondes Où j'ai fait le parcours de cette lettre J'ai appelé une de mes soeurs en vrai Pas pour m'aider à l'écrire Parce que c'est moi qui l'ai écrite Mais tu sais j'étais au téléphone Et je l'écrivais à vote avec elle Et ça m'a aidé qu'elle soit là pour moi à ce moment-là En vrai c'est hyper compliqué Vous avez été relativement cool Vous avez passé un passage qui est soft Dans la lettre La lettre elle est beaucoup plus triste que ça Et euh... On n'avait pas envie de te mettre dans l'embarras Non mais et puis c'est cool parce que c'est hyper doux Ça me permet d'en parler sans être un peu déséquilibrée du truc C'est une lettre que je m'attendais pas à sortir cette année Et à la fois je suis contente parce que Tous les sujets que j'aborde Qui sont hyper personnels Mais je pense qu'ils touchent beaucoup de gens C'est des sujets... J'avais pas envie qu'ils sortent de la bouche de quelqu'un d'autre Et ça me faisait un peu peur depuis quelques années Et à la fois je crois que c'est le bon moment dans ma carrière Tu vois je suis dans cette démarche-là d'essayer d'être le plus moi possible Il y a un mot qui te fait du bien dans l'extrait qu'on vient de voir C'est quand tu dis ta famille Ah ma famille c'est toute ma vie Ma famille c'est toute ma vie C'est un homme à plusieurs reprises d'ailleurs Tu reviens, Esme, Flo, c'est quelque chose qui revient C'est quoi ta famille aujourd'hui ? Ma famille c'est mes soeurs, mon frère Et c'est évidemment mon mec et ma petite-fille Et sa famille à lui Parce que sa famille à lui elle m'a acceptée comme si c'était la mienne Pour toi c'est quoi une famille ? C'est quoi ta définition d'une famille ? Ma définition d'une famille c'est Tout ce qui compte le plus important Et c'est ce qui fait Rester Rester soi, rester les pieds sur terre C'est ce qui tient Rester soi, rester les pieds sur terre Sous-titrage FR ?